bonjour ma chérie ne prend pas peur je sais que tu détestes anneke et marcella et je ne t'en veux pas trop pour ça c'est vrai j'écoute de plus en plus d'albums à chanteux ces derniers temps après heavy of known is home c'est le tour de the gathering d'accord des voix de jouvencelle délicieuse les voix bien sûr sur des musiques planantes de quoi inquiéter toute bonne épouse un temps soit peu suspicieuse mais tu n'es pas comme ça si bon ici la jouvencelle en question à 47 ans mais elle ne fait pas son âge quand elle chante ce qu'elle fait d'ailleurs merveilleusement bien depuis 2009 avec the gathering alors tu n'as rien à craindre rassuré après afterwards en 2013 the gathering était en sommeil s'effaçant derrière le projet habitants aujourd'hui les frères retennes sont de retour avec la délicieuse silge vergallen pour beautiful distortion un nouvel album huit titres d'un peu moins de 50 minutes outre hans rené et silge on retrouve franco clavier fidèle depuis les débuts et hugo qui est revenu en 2018 dans le groupe à peu de choses près il s'agit de la formation d'origine en fait si tout le monde se souvient de mandelion avec un équipe the gathering a pris depuis un chemin nettement plus alternatif que doom avec même des touches trip hop les deux frères ont pris quelques rides mais pas leur musique bien au contraire la parenthèse de dix années a permis au groupe de se ressourcer voire de se réinventer et beautiful distortion est une agréable surprise l'album est plus proche d'une dream pop que d'un doom alternatif malgré quelques passages moins aériens comme dans in color grounded ou we rise leur onzième album beautiful distortion joue la carte du mélodique donnant la parabelle au champ de silge avec quelques parenthèses instrumental comme dans we rise ou pulse of life au passage mes titres préférés de l'album ans et rené ne renonce pas pour autant aux motifs d'oomesque ni aux rythmiques pesantes comme un témoigne we ride le titre qui se rapproche le plus de leurs jeunes années doom gothique les guitares électriques et acoustiques se partagent équitablement les rôles toujours drapés de clavier et d'une batterie peu appuyé dans l'ensemble le plus électronique des huit morceaux s'intitule pulse of life il possède une intro qui me fait penser à wild signals de la bo du film rencontre du troisième type c'est sur ce titre que un se lâche le plus sur la caisse claire et les crash une pulsation de vie des plus dansantes alors si je devais comparer le mythique mandy lion a beautiful distortion je dirais déjà que la production a fait de sacrés progrès en près de 30 ans mandy lion est nettement plus instrumental et contrasté que le dernier bébé de the gathering et si la voix puissante et grave d'anneker à ses charmes je lui préfère aujourd'hui c'est le plus apaisé de siltsch par contre mandy lion est plus varié et plus inventif plus pesant également au beautiful distortion qui est nettement moins dissonant je vous recommande l'écoute au casque pour ne pas sombrer dans la routine des morceaux si beautiful distortion ne deviendra probablement pas un album cultissime il amorce en beauté le retour d'un grand groupe de la scène d'homme alternative qui nous avait beaucoup manqué alors si ma femme ne me tue pas d'ici là la semaine prochaine nous reviendrons à oeil du métal allez bisous oh 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 Sous-titrage FR ?